Salut salut bonjour, donc aujourd'hui je voulais vous parler de une vidéo particulière qui va pas être longue je vous rassure mais j'ai eu une théorie, enfin j'ai eu une idée sur une théorie sur le film Captain Marvel et aussi le film bien sûr Avengers Endgame donc je voulais en discuter avec vous, vous donner donc ma théorie et vous en commentaire si vous pensez que c'est possible ou pas donc j'attends vos commentaires La grande question de ce Captain Marvel Avengers Endgame c'était, c'est où est Captain Marvel durant tout ce temps c'est à dire depuis Iron Man 1, depuis que Nick Fury est rentré dans la vie de Tony Stark, a créé les Avengers donc il a appelé plein d'Avengers, pourquoi ne pas avoir appelé Captain Marvel sachant que c'est une des héroïnes les plus puissantes qui existent au monde, donc toutes ces questions, il y a plein de théories qui sortent dans tous les sens moi hier j'ai eu une petite idée, c'est sûrement pas ça hein, mais en fait c'est plutôt l'idée de la scène finale de Captain Marvel que j'aurais trouvé énorme, et c'est vrai que personnellement j'ai un lien sur ça mais faut pas rêver non plus donc Captain Marvel, il y en a qui disent qu'il y a peut-être voyage dans le temps ou des choses comme ça mais personnellement je ne connais pas trop Captain Marvel, je ne connais pas ses pouvoirs, je connais pas trop son histoire c'est vrai que j'ai lu beaucoup de BD et tout ça, mais Captain Marvel était assez rarement donc c'est pour ça que je vais partir dans les films et dans mes idées que j'ai du voyage dans le temps donc on sait que le film Captain Marvel se déroule dans les années 1990 avec donc Yannick Fury dans le film, qui est plus jeune bien sûr et on se dit qu'est-ce qui s'est passé entre 1990 et on va dire 2018, c'est-à-dire le moment où se passe Avengers entre les deux, où est Captain Marvel ? il y en a qui disent qu'elle est partie donc dans l'espace pour aider les autres et enfin Yannick Fury la rappelle à l'aide sur la Terre d'autres disent qu'en fait elle voyage dans le temps d'autres disent qu'elle est en sommeil en attendant ou des choses comme ça et moi c'est plutôt imaginer, imaginer hein, bien sûr j'ai essayé de l'expliquer à un collègue, Shawan l'a vu dans certaines vidéos et vu que lui, tout ce qui, moi je l'entends c'est pas son truc il faut réussir à imaginer, imaginer le film Captain Marvel est terminé c'est-à-dire que nous avons Captain Marvel qui a réussi à arrêter la guerre avec les cris et tout ça elle a survécu, donc Yannick Fury a aussi survécu, elle a perdu son oeil voilà, tout le monde, entre guillemets, tout le monde va bien et on est dans les années 1990 donc générique de fin, on se dit ah, c'est quoi le rapport avec Avengers Endgame ou Infinity War et là, imaginez bien, d'un coup, donc elle est encore sur Terre ou quelque chose comme ça un portail s'ouvre devant elle, en 1990 hein, je dis bien et là, nous avons tous nos personnages qui ont survécu de Avengers qui déboulent, qui arrivent donc dans les années 1990 et qui disent à Captain Marvel, nous avons besoin de ton aide c'est Yannick Fury qui nous envoie pf, tape de fin honnêtement, ça pourrait être sympa donc je vais vous expliquer ma théorie pour ceux qui n'ont peut-être pas tout compris donc on est dans les années 1990 pourquoi en fait elle n'est pas là ? et bien, dans le futur, nous avons Yannick Fury qui a adapté son tom-tom qui a fait un appel à Captain Marvel tout le monde se dit, à Captain Marvel tout le monde dit, il a appelé Captain Marvel et si en fait, il aurait envoyé plutôt un message à Captain America Iron Man, en tout cas ceux qui sont en vie pour leur dire qu'il existe un héros qui a disparu du jour en demain, dans les années 1990 qui pourrait les aider à vaincre Thanos et en fait, dans le futur donc nous avons toute l'équipe qui grâce à Ant-Man va pouvoir faire un voyage dans le passé décide d'aller chercher ce grand héros donc Captain Marvel héroïne, pardon, excusez-moi et donc, voyage dans le temps arrive dans les années 1990 récupère Captain Marvel avec eux font d'autres voyages en temps pour essayer de modifier ce qui s'est passé et ensuite retourneront en 2018 avec Captain Marvel ce qui expliquerait pourquoi Captain Marvel n'est pas là de 1990 à 2018 parce qu'en fait, elle a fait un saut avec toute l'équipe et là, elle rentrerait donc dans l'univers avec Thanos, avec tout le monde voilà ma théorie je trouve que moi, c'est l'idée à la fin donc en 1990, ça finit on ne sait pas trop ce qui est passé un portail s'ouvre et là, on a tous nos héros qui apparaissent et c'est cette idée-là, moi, qui me... enfin, je trouverais vraiment excellente donc voilà c'est ma petite théorie vrai que j'entends pourquoi Captain Marvel n'est pas là depuis plus de 20 ans pourquoi, bon, même si elle est transformée elle vieillit moins vite pourquoi elle n'a pas vieillie non plus enfin, je pense que ça ne veut pas la vieillir juste pour la suite du Marvel Universe donc pourquoi, comment ne pas la faire vieillir donc je trouve cette théorie plutôt sympa dites-moi ce que vous vous en pensez marquez dans les commentaires si c'est nul, c'est nul si vous aimez bien, tant mieux on croit, peut-être on ne sait jamais ça se rapprochera peut-être de ce qui va se passer même si je pense que c'est un peu trop compliqué pour les Américains mais avec ce qu'ils ont fait avec le dernier Avengers je pense qu'ils seraient capables de le faire donc dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires et on en discutera par message donc si la vidéo vous a plu mettez un petit pouce en l'air sinon je vous remercie vraiment vraiment de leur suivi et ciao, à la prochaine et ciao et ciao